Bonjour, je vous salue. Désolée, c'est les émotions, c'est normal. Donc je disais que j'étais venue accompagnée de mon mari, Valère. Nous avons trois garçons. Le premier est à 16 ans, donc il est mon beau-fils, je n'ai pas eu aussi jeune. Et puis les deux derniers ont 6 ans et 2 ans. Ils sont restés à la maison avec mon frère. Comme disait le pasteur, c'est vrai que ma présence en cet instant, ce matin, m'a paru impossible parce que c'est bête, mais j'ai acheté les billets de train pour la semaine prochaine. Et puis le pasteur m'envoie un message vendredi soir en me disant « Je peux savoir à quelle heure vous arrivez demain. » J'étais avec mon téléphone à la main, je ne savais pas comment lui dire que je n'ai pas acheté les billets de train pour ce week-end. Donc Dieu est bon, Dieu a permis que le lendemain, je change les billets de train. Dieu a permis que mon frère soit à la maison que nous venons d'emménager il y a une semaine pour pouvoir s'occuper de ses petits neveux. et donc que mon mari qui travaillait samedi toute la journée, Dieu a permis que le midi, c'est fini et qu'on parte donc à Gare de Lyon puisque nous sommes de la région parisienne. Voilà, donc Gare de Lyon, c'est une gare qui nous ramène jusqu'à chez vous. C'est loin et il fait froid chez vous. Je vous taquine, mais hier soir, je vous assure, il faisait très très froid. Et pour quelqu'un qui vient d'Amérique latine comme moi, ce n'était pas facile. Dieu merci, j'avais une écharpe. Parce que franchement, j'avais très froid. Voilà, donc je vais vous partager un petit peu ma vie. Quelque chose que j'ai vécu personnellement et auquel, comme je disais à Pascal, ce n'est pas quelque chose qu'on partage tous les jours quand on rencontre un chrétien ou un non-chrétien. Parce que déjà d'une, c'est ton intimité et de deux, c'est quelque chose que quand j'ai eu affaire à le partager, c'est vraiment Dieu qui m'était dans mon cœur. Voilà. Et je vais me présenter quand même un tout petit peu. Donc moi, c'est Ruth Noémie, pour les intimes Noémie. Voilà, je suis connue comme Nono. Je ne sais pas, les Français aiment bien Noémie. Ruth, ils ont du mal, en tout cas en région parisienne. Il n'y en a pas beaucoup de Ruth. Si ce n'est que tout le monde connaît Ruth Elkrieff sur la chaîne 15. Mais des Ruth, il n'y en a pas beaucoup. Donc à chaque fois, j'ai eu affaire à toutes, depuis que je suis dans l'église, on m'appelle Noémie. Ça me va, c'est mon prénom. Je m'entends bien avec ma belle-mère, je vous rassure. Donc j'ai 30 ans. Nous sommes arrivés en France avec mes parents en 2000. Donc je suis née en Équateur. Pour ceux qui ne savent pas assez où l'Équateur, c'est en Amérique latine. Et j'ai envie de le dire parce qu'il faut le dire, nous sommes la moitié du monde. Voilà. Il y a l'hémisphère nord, l'hémisphère sud. Et puis l'Équateur, en fait, départage notre globe. Et donc voilà, moi, je viens d'un milieu très pauvre. C'est pourquoi nos parents ont décidé d'émigrer dans un pays autre que l'Équateur. Je vivais dans des favelas, tout simplement. Et puis mes parents ont choisi la France parce que nous avons des origines de loin italiennes, qui est l'Europe, mais en Italie, en l'an 2000, ce n'était pas top. Tout le monde nous a dit, allez en France, il y a des possibilités pour vous, en tant que parents et avec quatre enfants, d'avoir un avenir meilleur pour vos enfants. Donc j'avais 8 ans quand je suis arrivée. 8 ans et demi précisément. Et puis très vite, on nous met dans l'école française. Je ne parlais pas un mot du français. Mais merci mon Dieu, j'ai des maîtresses superbes qui m'ont enseigné le français. Et je peux m'exprimer avec vous aujourd'hui en français. Donc très rapidement, je fais ma CE2, ma CM1, ma CM2 et je passe au collège. Donc s'il y a des collégiens dans cette salle, voilà, je passe au collège. Sixième, tout se passe bien. Et puis là, j'arrive en cinquième. Nous allons à l'église comme chaque dimanche. Je suis ici d'une famille chrétienne, j'avais oublié de vous préciser. Avec une éducation très stricte. Je ne sais pas s'il y a des parents stricts dans cette salle. Mais en Amérique latine, c'est très stricte. C'est-à-dire que les jeunes filles ne se maquillent pas, pas de bijoux, des longues robes comme je porte ce matin. Tout va bien. Mais quand je suis arrivée en France, j'ai vu qu'à l'école, en tout cas du dimanche, les filles étaient en pantalon, elles portaient des boucles d'oreilles. Donc pour moi, c'était un choc de culture. Je ne comprenais pas pourquoi à l'église où j'allais, les filles avaient des pantalons. Et puis très rapidement, j'ai compris qu'il faisait froid ici. Donc je me suis dit, peut-être que c'est l'hiver. Parce que chez nous, moi j'ai toujours grandi en culotte, je veux dire un short et c'est fini, mon petit débardeur. Chez nous, il fait chaud toute l'année, surtout que je viens de la côte, près de la plage. Et puis ici, je voyais des pantalons. Donc petit à petit, déjà à l'adolescence, mes sœurs et moi, parce que nous sommes six enfants, quatre filles, deux garçons, c'était un combat. Je disais à mes parents, mais papa, maman, les jeunes filles s'habillent, sont libres. Je ne sais pas, à l'église, c'est la même chose qu'en Équateur. Pourquoi nous, on doit faire comme en Équateur ? Donc déjà très vite, nos parents, malgré qu'on soit en France, pour eux, c'était dur de changer. Mais, voilà, heureusement on était six, on a réussi à nous imposer. Et puis, voilà, que je croyais en Dieu, comme peut-être des jeunes ici grandissent dans l'église, entendent l'évangile. Je connaissais parfaitement qui est Dieu, le pourquoi, pourquoi mort à la croix, etc. Et puis, très vite, en cinquième, donc j'avais 13 ans, un jour j'ai fini plus tôt du collège, c'était un vendredi. Et j'étais une fille très naïve, qui croit à tout ce qu'on dit. Parce que je pars du principe que quand on me dit quelque chose, c'est qu'on ne ment pas, en fait. C'est bête, mais 13 ans, très naïve, donc dans ce contexte un peu strict, où on ne parle pas de sexualité. Parce que les parents, des fois, on a du mal à parler avec nos enfants de ça. On ne sait pas comment faire et quoi dire et quoi ne pas dire. pour ne pas peut-être inciter la curiosité. Et puis, 13 ans, j'arrive, je sors de ce collège. Et j'avais un ami à moi qui était dehors, qui me dit, « Ah, ben, Ruth, Noémie, on t'attend là-bas, il y a telle personne qui t'attend, que je connais. » « Ah bon ? Ah ouais, d'accord. » « Bon, ben, j'ai fini plus tôt, comme peut-être des collégiens ou des lyciens l'ont fait, on finit plus tôt, mais on ne rentre pas à la maison. » « On attend l'heure pour rentrer à la maison quand on devait finir. » Mais à ce moment-là, sincèrement, Dieu était moi. Je n'avais pas du tout cette optique-là. Je voulais rentrer chez moi. Vraiment, j'avais fini, je voulais rentrer chez moi. Et puis, je pars dans cet endroit qui était vraiment à 10 mètres du collège. Et je vois déjà qu'il n'y avait pas la personne que je connaissais, qu'il y avait un garçon que j'avais aperçu dans le collège qui était en 3e. De la 6e, 5e à 3e, il y a un grand écart, déjà, physique. Il y a aussi de la tenue vestimentaire. Nous, les 6e, 5e, on est plus, on va dire, démodés. Les 3e, ils sont déjà dans les casquettes et compagnie. Et puis, je lui dis « Oui, bonjour, t'es qui ? On m'a dit que tu m'appelles, mais pourquoi ? » Donc, moi, je me disais « Peut-être qu'il va me rendre un livre. » Vous savez, moi, j'étais très studieuse. J'ai toujours été la première de la classe. Donc, je me disais « Peut-être que c'est un bouquin, un devoir, quelque chose. » Ou « Peut-être que son petit frère ou sa petite soeur a besoin de quelque chose que moi, je peux lui donner. » Et en fait, pas du tout. Il commence à me parler. Et puis, je me laisse un petit peu en... Voilà, il me parle des choses de la vie. Et puis, moi, très naïve. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, j'ai oublié de le préciser, en 5e, je vais parler le français, mais pas aussi bien qu'aujourd'hui. Déjà, notez bien ça. Et autre point très important pour la suite de mon vécu, c'est qu'à ce moment-là, toujours, nous sommes en situation irrégulière. C'est-à-dire que nous n'avons pas de papier qui dit que nous pouvons vivre en France légalement. Ce qui veut dire que face à un policier ou face à un gendarme ou face à un contrôleur de ticket de métro dans les bus, on devait être des enfants exemplaires parfaits. Voilà. On vivait avec ça. Et donc, il commence à me parler, ce garçon. Et puis, sans me rendre compte, il marche. Donc, je le suis. On est bien d'accord. Quand quelqu'un te parle, il marche. Tu fais quoi ? Tu ne restes pas là ? Oh, viens ! Donc, tu le suis. Je le suis. Et puis là, il va se passer qu'en une fraction de seconde, vraiment de seconde, parce que le temps fait que j'ai oublié, mais c'est quelque chose que j'ai vécu, je me retrouve confrontée à ce qu'on appellerait aujourd'hui un viol. Voilà qu'en quelques secondes, ce que ma mère et mon père me disaient toujours, c'est la chose la plus sacrée, la plus merveilleuse, le plus beau cadeau que tu puisses offrir à ton futur mari. C'est la virginité auquel c'était juste ça qu'on savait. Le reste, on ne savait rien. Et voilà que je me retrouve à me débattre, à crier, à tout ce que vous voulez. Mais bizarrement, ce jour, personne n'a entendu. Ça s'est passé dans un bâtiment, comme certains diraient. Et voilà que je rentre chez moi, sans savoir dire bonjour à une maman qui t'accueille avec un gros câlin. Je me retrouve perdre ce que j'avais de plus précieux. Voilà que je me retrouve dans une situation où moi, enfant de chrétien, où je ne sais même pas comment, en fait, décrire cela, parce que du coup, ça a toujours été tabou avec les parents. Mais d'un côté, je me sens comme salie, comme vide, comme si on m'avait pris limite un pouvoir. Parce que je vous répète, vraiment, mes parents nous inculquaient aux quatre filles tous les jours. Vous faites attention aux garçons avec cela. Et puis là, je me retrouve vidée, comme si je ne valais rien. Vraiment, 13 ans, je vous assure, c'est possible de se sentir comme sans valeur déjà à 13 ans, alors qu'on n'a rien vécu. Je n'ai même pas eu de petit ami ni de copain. Je ne connaissais même pas ce que c'était l'amour, ni les sentiments, ni c'est quoi qu'un garçon, il te plaît. À 13 ans, je n'étais pas du tout comme ça. Non pas que je me suis embellie, mais quand même. À 13 ans, on ne se maquille pas. À 13 ans, on ne porte pas de talons. À 13 ans, en tout cas, à mon époque. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'autre. Les instituts peuvent le dire. En tout cas, moi, à mon époque, à 13 ans, j'étais très... Je ne comprends pas. Donc là, je me retrouve dans une situation de colère, de rage, de haine et un sentiment de vengeance. Ça commence à grandir dans mon petit cœur, si je peux dire ça. Et je me souviendrai toujours, quand je suis retournée à l'église, dans le culte des ados, là, je regardais celui qui parlait, là, notre responsable, et j'avais juste envie de lui dire pourquoi jamais vous n'avez parlé d'un thème sur la sexualité, sur des choses qui peuvent arriver. Pourquoi ? Si mon père et ma mère ne l'ont pas fait, pourquoi toi, monsieur le responsable, vous ne l'avez pas fait à l'église ? Pourquoi ? Parce que c'est notre devoir. C'est votre devoir. Mais tout cela, merci, tout cela, je le gardais dans mon cœur, je ne disais rien, et j'attendais qu'un jour, il en parle. Mais je vous rassure, on n'en a jamais parlé. Jamais. Pourquoi ? Je ne sais pas. Puis en grandissant, donc 13 ans, très vite, j'arrive, j'ai 15 ans, je décide de ne plus aller à l'église. Peut-être qu'il y a des jeunes, vous avez décidé un jour de dire à vos parents, je ne veux plus aller à l'église. Je vous rassure, ça m'est arrivé. Mes parents, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils m'ont dit, écoute ma chérie, Noémie, si tu ne veux pas aller, c'est pas grave. Tant que tu restes à la maison, quand on ferme la clé, il n'y a pas de souci. Moi, très étonnée, parce que mes parents, ils sont stricts. Je leur ai dit, ah bon ? Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu existe. Laissez-moi à la maison. Et c'est comme ça, jusqu'à mes 18 ans, je rentre, pendant tout ce laps de temps, j'ai une haine en moi, une haine qui grandit, que je nourris en permanence, parce que chaque fois que je voyais des garçons, je n'ai jamais dit d'un garçon, oh, tu es un garçon super ! Jamais. J'ai toujours dit, lui, il peut être un violeur, il peut être méchant, il peut te faire du mal, donc, sois prête à te défendre. Donc, je grandissais comme ça. Et puis, bien évidemment, entre 13 ans et 18 ans, tu grandis, tu commences à vouloir. Moi, je me suis créée comme une bulle, mais une bulle où personne, une coquille, comme si personne ne pouvait venir briser, où on veut se protéger à tout prix, mais à la fois, on veut profiter de la vie. Donc, j'ai fait partie de ces jeunes qui sont sortis beaucoup. Ma famille est chrétienne, mon cercle à moi, c'est-à-dire papa, maman, mais tout le reste, personne. Donc, moi, ma famille, quand j'arrive, c'est salsa, reggaeton, bachata, alcool, il y a tout ça. Donc, imaginez que je grandisse dans ce milieu avec la famille dont je me suis très rapprochée parce que je voyais que mes parents, avec ce que j'ai vécu, jamais ils m'ont posé la question « Pourquoi tu veux sortir ? » « Pourquoi tu es comme ci ? » « Pourquoi tu as changé ? » « Pourquoi tu t'habilles comme ça ? » Jamais ! Jamais ils m'ont posé la question. Et pourtant, c'est mes parents. Et puis, très, très rapidement, voilà que je profite, voilà que je crois être heureuse, voilà que je crois faire du bien autour de moi. Et puis, un jour, mes parents partent en Équateur, deux mois, après ce temps, entre 2000 et voilà. Et c'est une tante à moi qui nous a gardés à la maison. C'est la tante qui a ramené la foi dans la famille. Donc, moi, je n'allais plus à l'église. Et quand elle est venue nous garder, elle nous a dit « Dimanche matin, on va tous à mon église. » Et puis moi, j'ai dit « Moi, sursous, pas ! » Parce que papa et maman, ils ne me disent rien. Et puis là, elle me regarde et me dit « Alors, toi la première, tu vas habiller tes petits frères et on va tous y aller. » « Ok, bon, excusez-moi. » On se retrouve à aller donc à l'église. Et pendant deux mois, donc ça fait huit dimanches, j'étais derrière. j'écoutais la parole de Dieu. Avec mes écouteurs, mon reggaeton, mais en même temps, une oreille comme ça, parce qu'il y avait des gens qui me disaient « Bonjour, vous êtes qui ? » « Vous êtes ces enfants ? » Non, non, on est les neveux, les nièces. Et voilà que mes parents reviennent en France. Très heureux d'avoir vécu ce moment sans leurs six enfants. Parce que c'est très cher pour aller chez nous avec les enfants. Et je me retrouve le dimanche d'après, après deux mois, où je ne vais encore pas à l'église. Je me retrouve vide. Je me sens vide. Et je commence à chercher ce Dieu, ce pourquoi certains ont donné leur vie à Dieu. Et je commence à faire mon cheminement. Je commence à aller à l'église, à son église. Donc, si vous voulez, dans la région parisienne, mes parents habitaient Bois-Colombes, c'est dans le 92. Et pour aller à l'église de Matata, c'est 1h30, en train. C'est le train, bus, tout compris. Donc, c'est loin. Mais malgré ça, je commençais à y aller. Et un jour, cette tante-là me dit « Tiens, mon église organise un voyage à Mulhouse. » Parce qu'il y en a qui connaissent Mulhouse. « The Rencontre. » Et je lui dis « Mulhouse, The Rencontre ? Ah bon, c'est quoi ? C'est un truc de jeûne, tu vas voir, tu vas t'éclater. Des chrétiens de partout viennent, de Suisse, de... » j'étais là, « Ah ben, ok, j'y vais. » Bon, je ne connaissais plus ce Dieu, en tout cas, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui aime, ce Dieu qui donne la joie comme à ma tante. Je la voyais tout le temps souriante et joyeuse. Voilà que j'y vais et c'est là, c'est là que Dieu a touché mon cœur. Et à ce moment-là, moi, j'étais déjà en couple avec un garçon qui était musulman et le pasteur, pendant qu'il prêchait, on était 3000 jeunes dans la salle. Aujourd'hui, maintenant, on se rend compte, je pense qu'ils sont 5000, voire 6000 peut-être. Et là, le pasteur, il dit, voilà, dans cette salle, il y a une jeune fille qui... il a décrit ma vie, en fait. Et moi, je ne connaissais personne et puis la sœur à côté de moi me touche la cuisse et elle me dit, c'est pour toi. Vas-y, avance. Et puis, j'avance où ? Moi, je ne vais plus à l'église. J'avance où et quoi et comment ? Derrière, devant, je ne sais pas. Et puis, j'avance et le pasteur me dit, Dieu, il me dit de te dire que tu es venue de loin mais il veut juste te demander une chose si tu es prête à lui donner ton cœur. Toi qui te sens sans valeur, toi qui te sens usée, toi qui te sens alors que tu es toute jeune, toi qui te sens comme si personne ne pouvait t'aimer malgré le copain que tu as en ce moment, que tu crois aimer mais ça, ce n'est pas aimé. Dieu, il veut te dire qu'il te prépare un homme passionné de moi, passionné, bien sûr, en part de Dieu et il va falloir que tu chemines avec lui. Est-ce que tu es prête et puis moi, ok, je lui demande, ok, ça fait longtemps que je ne vais pas l'église mais je le reçois. Donc, si toi ce matin, ça fait longtemps que tu n'as pas marché avec le Seigneur ou tu as entendu parler de lui mais tu te dis, moi je n'ai rien vécu avec Dieu, je peux te dire, essaye, c'est gratuit. s'il n'y a rien qui se passe, viens me voir parce que c'est impossible. Alors, je décide de donner mon cœur, je rentre à Paris et je quitte ce garçon et puis j'ai décidé de prendre le baptême et au moment du baptême, le pasteur me dit, quand je faisais les cours du baptême, je ne sais pas si vous le faites avant de vous baptiser, mais en tout cas, nous on le faisait dans cette église, il me dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal à qui tu voudrais lui donner le pardon ? Et quand il me dit ça, mon cerveau, il faisait le tour, je cherchais la cousine, et là, je lui dis, mais pourquoi on doit faire ça ? Est-ce que c'est obligé de demander pardon à quelqu'un qui nous a fait du mal ? Et pourquoi je dois le faire ? Et pourquoi ce n'est pas lui ? Et pourquoi ce n'est pas elle ? Il me dit, moi, j'ai juste posé une simple question. Si dans ta vie, quelqu'un t'a fait du mal, un mal tellement fort mais que tu te dis, ah non, lui, jamais je lui pardonnerai parce que c'est à lui de faire ce pas, ce n'est pas à moi. Je peux te dire que Dieu, même si toi, dans ton cœur, t'as pardonné et que tu n'as pas la force, il n'y a pas de problème. Dieu t'aimera comme tu es, il va t'accepter comme tu es, mais si tu sens ce besoin de le faire, alors va le faire. Je suis partie, ce n'était pas facile. Je prends le transport en commun parce que c'était loin de chez moi et je pars voir ce garçon qui entre-temps, vous vous doutez bien, on a grandi, si vous avez bien suivi, nous avons grandi, on taille, on tout ce que vous voulez. Je vais et puis je toque à sa porte, sa maman a été sortie et je lui dis, est-ce que je peux voir telle personne ? Oui, bien sûr, attends, il sort. Et dès qu'il est sorti, je lui dis, tu te rappelles de moi ? Et il me dit, bien sûr, j'ai dit, j'ai dit, je n'ai pas la force ni les mots, mais je suis juste venue te dire que ce que tu m'as pris de plus cher à mes yeux, à mon adolescence, je t'ai haï pendant tout ce temps, je t'ai souhaité la mort à toi, je t'ai souhaité qu'on fasse la même à ta femme, à tes filles, à tout ce que vous voulez de ces femmes en rapport avec lui et aujourd'hui, je viens et je te libère, je te pardonne de ce que tu as fait. Tout de suite, il s'est mis à pleurer. Moi, j'étais très très forte à ce moment-là, mais j'avais quand même envie de lui mettre à un bon coup. Il faut rester humain, franchement, il faut rester humain, on est des humains, on a beau avoir le Seigneur, mais attention, parfois, excusez-moi, on doit rester humain et il me dit, attends, mais je veux te parler, je veux te dire quelque chose. Je dis, non, tu ne me dis rien, moi, je veux juste te dire que je te pardonne et désolée d'avoir voulu ta mort et tout ce qui s'ensuit, je me libère d'un fardeau pour toujours parce qu'à l'époque, je lui disais, si moi, je n'ai rien dit à mes parents, si je n'ai rien dit à qui que ce soit, c'est parce que nous, nous étions en situation irrégulière. Pour ceux qui savent, c'est quoi être en situation irrégulière, ça veut dire que si tu vas à la police ou autre, c'est un risque de t'envoyer chez toi, surtout qu'on habitait ici. Donc moi, j'étais avec cette peur que si j'allais au commissariat, j'avais peur pour mes parents, j'avais peur pour eux qui avaient tout quitté, de nous avoir ramenés dans ce pays pour un futur meilleur, j'avais peur de me retrouver dans un avion et repartir au soleil. Voilà, j'avais très peur. Donc je lui dis, je ne veux pas parler, au revoir, je suis partie, je vous assure, je ne me suis jamais sentie aussi forte, j'avais l'impression d'être, je ne sais pas, et je sentais la présence de Dieu, je sentais son amour et je sentais que ce pas était un pas plus que de foi, c'était un pas de, c'était une puissance parce que faire ça, franchement, pardonner à celui qui t'a fait du mal et ce mal-là en particulier qui aujourd'hui reste tabou dans nos églises, qui aujourd'hui, comme je vous disais, j'ai toujours dit pourquoi les responsables de jeunes ne parlent pas de ça ? Est-ce que vous savez que dès l'école primaire, les instits ont l'obligation mais parfois ne le font pas d'enseigner, de prévenir les jeunes filles, de prévenir vos enfants qui sont, dès le CMA, on leur parle de sexualité, de comment mettre un préservatif, comment prendre la pilule du lendemain, dès le CMA, moi j'ai entendu, je suis témoin et c'était déjà dans les années, vous imaginez, alors imaginez aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout ce qui circule, je me permets, je voulais vous partager quelque chose, il y a des statistiques qui disent que les femmes entre 15 et 44 ans ont subi, enfin subissent et qui ont subi des violences sexuelles, ça constitue un risque plus grand que le cancer, que la guerre, que les accidents de la route, il y a une autre stade qui dit qu'une femme sur trois dans le monde, on ne dit pas que la France ou Montélimar, dans le monde, est victime d'harcèlement sexuel et depuis, le fameux hashtag de balance ton port, nos paroles sont libérées, des fois on croit que ça ne se passe pas dans nos églises, on croit que nos enfants ne subissent pas cela, on croit que ça n'arrive qu'aux autres mais ça peut être dans votre famille et des fois il y en a qui font du déni, moi j'ai une copine qui chante avec mon mari parce qu'il a un groupe de musique connect qui s'appelle et cette copine me disait c'est fou parce qu'on n'en parle jamais et pourtant moi mon oncle a violé deux de mes sœurs et son frère donc dans l'église même il fait du déni, il dit que ce n'est pas vrai mais parce que des fois nous en tant que victime des fois on ne croit pas la preuve en personne c'est fini son oncle leur papa ne les croit pas et pourtant c'est réel donc moi j'aimerais encourager aussi tous ceux qui passent par là qui ont connu une personne qui connaissent une copine sincèrement aider les dans le sens où il faut les croire parce que moi encore jusqu'à maintenant pour être honnête mon mari est témoin quand le pasteur m'a demandé d'écrire mon témoignage c'est fou il y a des choses que je ne me souvenais plus j'ai dit à mon mari j'étais sur le canapé chérie tu peux me rappeler rappeler quoi ? parce que j'ai vécu mais pourquoi ? parce que j'ai oublié oui notre Dieu quand il quand il nous transforme quand il ne il te rachète tu as un grand prix il te fait oublier parfois et ça c'est la puissance de notre Dieu et puis là c'est moi-même qui ai appris le Seigneur rappelle-moi ceci pour que je dise comme je dois les dire tel que je les ai vécu simple simple donc encore une fois merci pasteur de m'avoir invité pour partager cela je t'encourage toi peut-être qui es là pour la première fois voilà c'est notre Dieu est un Dieu qui rachète j'ai beaucoup aimé l'équipe de louanges ils ont chanté le premier chant vous avez dit c'est un amour qui libère c'est un amour qui restaure et Dieu nous appelle par notre nom donc si tu te sens sans valeur si tu te sens usé si tu penses que tu n'as que ça ne sert rien de vivre parce qu'on t'a fait ça ou parce que tu connais quelqu'un et cette personne te dit je suis dans la dépression il y en a qui ont perdu des emplois un conjoint une conjointe à cause de cela ou il y en a qui ont décidé juste de camoufler de cacher pour ne pas perdre je ne sais pas leur dignité leur famille leur mais attention parce que voilà nous sommes une église et Dieu nous appelle à à à prendre soin des autres ça arrive même dans nos églises moi aujourd'hui je suis responsable de la garderie dans mon église je m'occupe à peu près d'une vingtaine de petits loulous entre 0 et 3 ans je ne sais pas si vous le faites mais en tout cas nous on demande le casier judiciaire numéro 3 pour toutes les personnes qui s'occupent des mineurs et je trouve ça bien je trouve ça bien que nos églises prennent conscience avec tout ce qui se passe dans notre société maintenant plus que jamais on parle de cela c'est qu'on doit faire attention à qui s'occupe de nos enfants parce que c'est pareil voilà vous les parents je vous encourage parents grands-parents tata tonton ce que vous voulez il faut qu'on éduque nos enfants dans cette dans cette comment dire dans cette prévention pas que le monde le fasse nous Dieu nous a donné ça pour le faire et c'est un cadeau de Dieu la sexualité c'est un cadeau de Dieu donc nous devons le faire sans crainte sans peur moi mon enfant de 6 ans l'ado il est plus grand lui ça va plus loin mais celui qui a 6 ans je vous assure que je lui ai déjà dit que son corps humain il est parfait et que Dieu l'a créé avec ça parce qu'il y a un but et que personne n'a le droit de toucher ni de voir si ce n'est maman et papa il a 6 ans l'enfant et il le sait déjà et même parfois quand il y a Tata qui vient et je lui dis douche-le moi parce que j'arrive tard il me dit maman est-ce qu'elle a le droit de me doucher bien sûr mon coeur c'est Tata mais elle te douche seulement donc vous voyez je fais comprendre que il faut qu'on en parle à nos enfants mettant-le en garde je ne dis pas que si ma maman m'avait dit à 13 ans ma chérie si un jour un monsieur te parle et te dit ne le suis pas ne l'écoute pas je ne dis pas que ça m'aurait sauvée non je devais passer par là et c'est fait c'est passé mais en tout cas parce qu'avant d'être responsable de garderie j'étais responsable des ados dans mon ancienne église toujours avec mes jeunes filles ou mes jeunes garçons pas que des filles attention je parle aussi des garçons toujours je leur ai dit faisons attention ton corps est précieux comment tu es Dieu t'a créé parfaitement il y a un but et prends soin de toi surtout de nos jours on le voit bien je ne dis pas que j'ai 50 ans passé mais quand même je vois bien qu'entre mon adolescence et la génération d'aujourd'hui franchement il y a un décalage comme ça aujourd'hui on voit bien les instituts le voient les jeunes filles arrivent au collège au lycée limite en maillot de bain donc franchement même pour elles je pense que ça doit être dérangeant je ne sais pas mais apprenons nos enfants nos valeurs en Christ et le pourquoi expliquer pourquoi pas juste dire comme ma maman faire ça péché péché en faire non expliquons les choses simplement prions pour que le Seigneur nous aide Dieu comment faire avec ma fille regardez j'ai trois garçons et je le dis toujours Dieu merci j'ai des garçons je ne dis pas qu'une fille mais quand je vois une fille pour moi c'est tellement précieux je me souviens toujours de moi à 13 ans tellement pure tellement innocente tellement naïve et quand je vois une fille je me suis ah ouais ça ne doit pas être facile d'être un parent de fille mais c'est comme ça c'est la vie Dieu sait pourquoi moi dans les trois garçons et moi je sais que les trois loulous même celui qui a 16 ans que je le considère comme mon fils à mon coeur il connait tout c'est le pourquoi du comment le prix les conséquences il sait il sait le jeune homme le jeune homme quand il va tomber amoureux pour la première fois il sait déjà le système comment ça marche il connait nos valeurs donc c'est important donc encore merci de m'avoir permis de partager ce vécu j'encourage à tous ceux qui sont passés par là ou qui passeront par là priez que Dieu nous garde que garde vos enfants vos jeunes vos nièces vos petites filles petits garçons et apprenons à l'accepter parce que de plus en plus c'est à la mode je ne sais pas si vous avez constaté encore il y a quoi deux semaines une semaine on entend cette jeune fille qui est d'âge 20 ans 21 Justine qui se fait voilà violer et tuer moi quand j'entends ça vous voyez chaque fois mon coeur est remue il se dit t'as la grâce t'es envie t'as un mari super voilà Dieu m'a donné un mari super passionné de Dieu il avait raison le pasteur qui aime le Seigneur ici d'une famille donc de 10 garçons j'ai que des gardes du corps Dieu est bon ici d'une famille de 10 garçons auxquels voilà Dieu a fait son oeuvre et aujourd'hui dès que j'ai l'occasion avec son groupe de musique et aussi avec les actions missionnaires qu'on fait en Roumanie je partage ce vécu qui est le mien qui m'appartient peut-être le vôtre est différent mais en tout cas c'est le mien et je l'accepte et je peux juste vous dire que Dieu est bon c'est Dieu qui m'a donné cette force ce courage de pardonner à cet individu et je sais que Dieu est juste et dans sa justice même si moi je ne le vois pas parce qu'on s'en fout de sa vie on est d'accord on n'a rien à faire mais dans sa justice Dieu m'a toujours bénie et j'ai toujours vu sa main depuis donc mon baptême jusqu'à maintenant comment Dieu il a tout noté tous mes pleurs tous mes manquements il a tout noté et il a renversé on va dire ce malheur sur ma vie qu'il était en tout cas à ce moment ce trou noir où je me sentais il a tout renversé il a tout vu il a tout noté donc pareil pour toi si tu as vécu ça Dieu a tout vu tout noté tout écrit même si les gens ils ne te croient pas Dieu a vu et Dieu est bon et quand il restaure il restaure au point que tu oublies la preuve j'en suis la preuve mais Dieu est bon il te transforme il te change et gloire à Dieu je suis là voilà est-ce que vous avez peut-être des questions c'est pas une question mais je pourrais partir avec les pionniers ah d'accord les pionniers c'est les jeunes c'est les âges d'accord voilà donc au moment de ce malheur ou de cette horreur tu as dit que tu as crié tu as dit que personne ne t'a entendu et on peut le dire humainement pas lent mais Dieu t'a entendu combien de temps ou comment as-tu cheminé pour vivre cette colère peut-être vis-à-vis de Dieu c'est ça 5 ans 5 ans 5 ans j'ai vécu dans le dans le non-respect avec comment on dirait ça avec la les hommes en fait à l'école chaque fois qu'un garçon me parlait c'est simple je voulais dominer tout le monde chaque fois que je parlais avec un garçon même quand il me disait ah ouais t'es une latina ceci cela ouais tes origines tu dois savoir danser tu dois faire ceci cela à chaque fois j'avais besoin de me montrer que moi personne ne me fera du mal moi toi t'es rien t'as pas de valeur moi en tant que femme nous on domine la terre j'étais limite dans ce mouvement sans me rendre compte de féminisme mais dans l'extrême j'avais besoin d'écraser l'homme donc 5 ans cette haine vis-à-vis de Dieu également parce que du coup pendant tout ce laps de temps je me disais quoi à votre avis où était ce Dieu il était où lui lui comme moi j'ai crié comme tu l'as dit comme moi j'ai crié comme moi j'ai hurlé pourquoi il n'y a pas un voisin qui est sorti moi j'ai toujours dit à Dieu pourquoi il n'y a pas un voisin qui est comme par hasard comme ça arrive très souvent aujourd'hui il ouvre la porte oh bonjour les jeunes pourquoi pourquoi je dis Seigneur t'as fermé les oreilles des gens c'est quoi ça je disais à Dieu mais tu n'existes pas en fait parce que moi mes parents j'ai toujours entendu Dieu existe Dieu est bon pendant 5 ans moi je disais Seigneur toi là tu restes dans le placard c'est très bien où tu es comme tu as fait pendant ce temps où j'ai crié je voulais que je ne sais pas un miracle se passe donc 5 ans de colère vis-à-vis de Dieu voilà est-ce qu'il y a d'autres questions je voudrais rebondir avec toi sur l'importance de la prévention je fais de la prévention en milieu scolaire et je suis choquée même gênée si je devais en parler dans une nuit chrétienne parce qu'il y a vraiment trop 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 d'enfermements d'un veto mis sur le sujet et pourtant comme tu dis il faut en parler si je me permets c'est vraiment parce que là on parle du milieu scolaire mais comme je vous disais je vous assure dès la semaine on montre aux jeunes garçons qui ont quel âge ? 10 ans ou 12 ans ? je ne sais pas 10 ans comment déjà mettre un préservatif alors on t'explique ça mais on ne te dit pas qu'est-ce que le sexe qu'est-ce que la sexualité en général et pourquoi on fait ça donc je trouve que oui peut-être que l'école du coup je sais que même dans l'école dans le milieu scolaire c'est difficile comme je disais les astuces ont l'obligation mais c'est très difficile et c'est réel mais nous devons nous justement là en tant que chrétien du coup on parle là en tant qu'instit du coup maintenant chrétien je crois que c'est notre devoir de je ne sais pas de juste de mettre en garde en fait les jeunes filles jeunes garçons ben toi jeune fille si un jour par Snapchat TikTok et toute la vente si ton copain il te dit ah ben vas-y montre fais voir fais voir ta poitrine ou mets une tenue sexy à ta mère ou que sais-je ben montre-nous montre-moi il faut il faut que justement de nos églises on enseigne à nos enfants on n'a pas à faire ça ça va très vite surtout avec les réseaux sociaux mon dieu quoi des fois il y a même moi j'ai connu des enfants des ados de mon église qui se retrouvent dans cette sphère et ne savaient même pas comment leur dire à les parents ben moi j'ai une réputation dans le lycée il y a ça dans mon collège il y a ça je ne sais plus comment réparer il y en a ils se pendent mais c'est sérieux des ados se pendent et vous ne le saurez peut-être jamais c'est juste à cause d'une photo envoyée à un petit pote copain c'était juste un délire oh c'était juste un délire on soutient gorge oh c'est rien oui c'est rien mettez-le en garde ça va très vite ça peut être une bénédiction mais ça peut être une très grande malédiction pour beaucoup de nos jeunes donc battons-nous battons-nous autant qu'église en fait parce que même dans les églises je le disais encore à Pascal ça reste tabou en tout cas moi pour ma part je sais que toujours quand je me suis occupée des ados je suis désolée je faisais de la prévention c'est mon devoir moi si j'apprends qu'une de mes adotes était enceinte je peux vous dire pour ma conscience je ne pourrais pas le tolérer ni le supporter de ce que j'ai vécu bien sûr donc encore plus mais en tout cas j'ai essayé de transmettre à toute mon équipe non pas qu'on va réveiller en eux waouh mais qu'est-ce que c'est ah ouais c'est ça d'accord non c'est juste de les mettre en garde de faire attention parce que nos corps encore une fois sont précieux et nous avons de la valeur parce que beaucoup de jeunes filles jeunes garçons ils se sentent comme moi complètement usés désabusés on a fait tout et n'importe quoi et on se sent bah bah moi je le dis souvent il n'y a que la grâce de Dieu qui m'a appelée par son nom comme c'était dit dans les chiens encore c'est vraiment Dieu qui m'appelle par son nom pour me faire comprendre maintenant toi Ruth Noémie je vais me servir de toi pour ça voilà pourquoi ne crois pas que je t'ai oublié ne crois pas que j'étais sourd parce que je ne suis pas sourd mais voilà c'est passé je suis là je te restaure je te rachète et maintenant serre-toi de ce témoignage pour aller contre et avec tout ce que vous voulez pour dire que ça existe et plus on en parle comme aujourd'hui plus on réalise que c'est vraiment des choses réelles je vous le dis famille église c'est quelque chose de maintenant limite je ne sais pas à la mode à la mode mais beaucoup aiment tuer donc Dieu merci je suis en vie battons-nous c'est ce que je veux dire c'est c'est notre devoir la semaine dernière il n'y a pas si longtemps j'ai mon petit-fils à la maison 11 ans et j'ai discuté avec lui et il me dit mais il me dit mais quand même mon vieux c'est papa je dis pardon je dis tu sais ce que c'est non mais en fin de compte je me suis rendue compte qu'au collège ils viennent rentrer en sixième au collège on en parle comme si c'était quelque chose de c'est pas grave tu peux pas c'est normal je peux vous dire qu'il s'en est pris plein les oreilles et bien Michel je peux répondre heureusement qu'il s'en est pris plein les oreilles et puis oui je suis consciente de mon jeune âge j'ai 30 ans je le répète ma maman a eu sa dernière fille à l'âge de 41 ans donc j'ai une petite soeur qui vient de rentrer au collège donc je connais ces conversations quand je vois justement ma petite soeur qui a déjà 11 ans et qui me rattrape bientôt et je me dis waouh à mon époque j'étais pas comme ça à mon époque je mettais pas de croque-top à mon époque je ne voulais pas de talons à ma grande soeur mais aujourd'hui ma petite soeur qui a 11 ans elle est déjà toute mignonne toute belle on a l'impression qu'elle a 16 ans et je m'inquiète alors je ne sais pas la maman mais je m'inquiète en tant que grande soeur et oui effectivement je confirme au collège on t'apprend que si un jour tu te retrouves dans une boom party ou je ne sais pas comment ils appellent ça maintenant les ados pyjama party ce que vous voulez si tu as bu un petit coup tu prends la bouteille de papa de maman si le garçon il te demande ça fais-le c'est rien c'est un délire one life je ne sais pas si vous connaissez le thème one life one life ça veut dire tu n'as qu'une vie il faut vivre et tu vis et c'est fini demain est un autre jour et tu recommences donc il y a ce mouvement pareil dans la génération de nos jeunes off on n'a qu'une vie tu sais Noémie il faut vivre j'entends souvent les ados qui m'ont dit oh mais ouais mais tu sais Dieu tout ça on n'a qu'une vie profitons ok bon mais il faut il faut qu'on même si l'école leur apprend que c'est rien c'est à nous justement en tant qu'encore une fois que chrétien que parent que tata de leur apprendre que non c'est très grave que tu peux aller très loin devant un tribunal s'il y a des preuves de tes actes encore une fois battons-nous c'est notre devoir c'est parti voilà c'est parti